bonjour youtube nouveau let's play pour cette période pré-halloween n'est-ce pas ça fait très longtemps et ça n'arrive quasiment jamais que je fasse un jeu type horreur mais là cette année je le fais normalement toutes les années c'est prévu que je vous fasse un petit jeu comme ça pour la saison Halloween et compagnie sauf que les conditions ne sont jamais optimales et il y a tellement de choses qui se passent à chaque fois fin d'année qu'au final ça ne se fait pas et cette fin d'année ne manquera pas non plus de nous surprendre ça commence très fort en cette année 2022 mais nous nous embarquons pour un tout nouveau let's play sur The Dark Pictures Little Hope qui est donc le deuxième dark pictures je ne fais pas le premier étant donné que j'ai déjà vu un let's play et que du coup je connais les rebondissements et le plot twist de la fin mais du coup celui-là je m'étais abstenu à l'époque de regarder un let's play et du coup on va faire ça ensemble je vais placer je pense ma caméra dans le corner car pour l'immersion ou je la mets peut-être en haut genre comme ça très bonne question pour l'instant je la laisse en suspens ici pour voir et on verra bon voilà n'hésitez pas à mettre la VOD en 2K si c'est possible et puis bon bah voilà bon normalement les petits jeux comme ça bah genre c'est le même studio et c'est le même type de jeu que Until Dawn rappelez-vous Until Dawn jeu qui était très cool jeu que je connais par coeur parce que j'ai fait que regarder des let's play et j'y ai jamais joué mais c'est normalement pas des jeux qui me font vraiment peur donc on va voir peut-être que celui-là va réussir à nous surprendre il y a The Quarry qui est sorti récemment mais The Quarry je voulais à la base faire une petite coop et au final j'ai pas eu de réponse donc je le ferai peut-être un jour en solo ou en coop j'en sais rien les matchs de gauche sont invisibles c'est du middle point invisible c'est de droite clairement visible bon on va tricher un peu je me fie à vous aussi on va partir là-dessus ne jouez pas seul ou jouez seul et bien nous allons jouer seul et je vais peut-être monter le son parce que j'ai l'impression que le son est un peu faible alors je mets par défaut téléviseur donc moi au casque ce sera peut-être l'enfer sous-titres activer et désactiver les sous-titres ou activer seulement pour les personnages de 1692 donc ça je suppose tous voilà langue de texte français langue audio français on est bon tout est à fond j'ai l'impression de rien entendre c'est normal ah non c'est que le son est très faible attendez je vérifie un truc vite fait là j'ose monter un peu le son de la capture attend oui non mais je crois que j'ai réinitialisé j'ai réinitialisé allez on remet téléviseur oui graphisme ah soit qualité soit performance alors c'est une très bonne question est-ce qu'un jeu comme ça on a besoin d'un frameray de taré parce que nous sommes sur PS5 évidemment on va laisser en qualité et on verra je pense qu'on est pas mal bon vous êtes prêts à souffrir ou pas ça va aller un petit jeu comme ça ça va je joue seul c'est pas l'expérience optimale j'ai vu un un let's play du précédent Man of Medan en coop et le délire de la coop est très très cool Clément difficile ou mortel bon mais difficile c'est le mode normal on verra peut-être pas oui restaurant 21h42 aujourd'hui ok m par 10h bas aujourd'hui à Bon effectivement si niveau fluidité c'est comme ce départ de bus on va tout de suite mettre en performance. Sous-titrage ST' 501 Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci ? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu perdu. Oui ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus loin. Arrêtez. Il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps ? Un petit peu moins de trois mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Et risqués. Je sais que c'est ridicule mais ça m'aide énormément de m'accoucher à ce jeton. Eh, c'est pas par là ? Ça va. C'est juste un rancher. Non, ça ne va pas. Du calme. Tout ira le feu. Pitié, John. Vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu ne me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore ? Pas moi. Tu as bu. Comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À l'usine... Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Mégane. Qu'est-ce qu'elle a, Mégane ? Je ne vois pas où est le problème. Après d'Ibière, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu ne t'inquiètes pour rien avec cette gosse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. Tu es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, je n'appelle pas ça trois fois rien, moi. Un coup de main ne ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. Ce n'est pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse ! Pas maintenant ! Pas ce soir. C'est bon. Elle est toujours en retard, laisse-la vivre. Ok, vous n'auriez rien de dire. Ouais, voilà. Elle a toujours été en retard. Non, c'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec. Lui, ce type n'a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, arrête un peu de le tripoter. Mon Dieu. Pardon. Il n'a pas trop été gâté par la vie. Ça peut être fini. Indignation. Arrête de te comporter comme un abruti et fous-lui la paix. Ok, le bon samaritain. Mais je comprends pas pourquoi tu prends sa défense. Il n'a pas eu de bol avec la vie déjà. Bon. Ouais, tu sais pas, des fois. Ah, lui, il n'est pas invité visiblement. Ça va. Il me dit rien. Il l'a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi, cette fois ? Euh... Rien de dire. Parce que là, bon, visiblement, c'est compliqué. Je m'avance peut-être un peu. Mais est-ce qu'il serait possible qu'il soit allé y boire encore ? Ah, bon, elle insiste. Dénice, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, amusement. C'est Dénice dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Quel connard. Bon, je pourrais peut-être me mettre tout en haut, je pense. Où est-ce qu'il y a ? Une musique de rite satanique. Maintenant, j'ai pas le temps. Il va se passer un truc. Arrête de faire la folle. Et je regarde pas le jeu. Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Mégane. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Mégane. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée. Il y a quelque chose qui cloche avec Mégane. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse, d'ailleurs ? Euh... Aller lui parler ? Non. Préoccupation, laisse Mégane tranquille. Ouais. Mégane est à l'étage. Tu pourrais aller lui parler ? Si t'as rien de mieux à faire. Je vais la voir. Ah ouais, mais du coup... Attendez, parce que... Mégane, elle est en bas-triple, là. Mais genre, bas-triple satanique. Maintenez R2 pour prendre les objets. Utilisez R pour les examiner. Certaines interactions révèlent des secrets. Les secrets découverts sont consultables. Ok. Je prends ces bois d'allumettes. Nul. Ah, super. Ça me fait une belle jambe. Mais... De souvenir, dans Until Dawn, il y avait des interactions un peu chiantes. Bon, ok. Bon, graphiquement, c'est pas dégueulasse. Bon. Ben, on s'en va, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, on va juste dégueulasse. Je suis pas dégueulasse. Le premier, on va s'en va. Je suis pas dégueulasse. C'est quoi le truc avec triangle ? C'est quoi le truc avec triangle ? Euh... Tania s'en occupe. C'est bon papa. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Ouais, ok, super. On se déplace. Alors, je veux juste... J'ai pas d'info euh... Putain. Je voulais bien petite info là de... Bon, tant pis. Parce que j'ai pas suivi c'était quoi triangle euh... J'ai créé la VOD au pire. De toute façon, cette première VOD évidemment ne va pas durer très longtemps. Je cherche s'il y a pas de la petite interaction. Examinez. Ouais. Pro... Procède des sorcières de Nouvelle-Angleterre. Hum... Ok. On pouvait pas l'ouvrir ? Histoire de se mettre bien là ? Un meilleur moyen d'oublier ses problèmes. Ok. Le voile de l'innocence hein. Sorcière de Salem. C'est quoi, c'est un pétarde en cendrier là ? Ou c'est euh... Une très grande clope. On va derrière le bar hein. Non ? Moi je suis chaud hein. Petit Mai Tai là. Petit Jin To. Bon visiblement Tania pète un câble hein. On se casse ? Et on part hein. Au pire. Visiblement au bar il y a une meilleure soirée. Non c'est verrouillé hein. Ah bah là là le problème c'est que dans un jeu comme ça... Déjà qu'il y a pas grand chose à faire, je vais tout fouiller. Saleté de vieille horloge. J'ai même pas eu peur. Je m'y attendais tellement pas que j'ai pas eu peur. Euh... Ah non mais c'est Mégane qui est possédée. Euh... Présent sur 6 semaines. Ah... Il y a pas mal d'absence. C'est pas mal de retards. Ouh, 18 retards. Euh... Attends. Il y a un problème là. Il y a un problème avec Mégane là. Alors soit... Elle a un copain. Mais permettez moi de douter. Ou alors... Elle s'est découvert une passion pour le disco ou quoi ? J'arrive, je fuis la maison. Ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que ça me répond pas. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Dania ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler moi. Je viens t'ouvrir. Doucement avec Mégane. J'arrive. Merde ! Mégane ! Ouvre-moi ! La cuisine est en feu ! C'est pas vrai, tu déconnes ! Qu'est-ce que vous êtes tous passés ? Anthony ! À l'aide ! Anthony ! Hé ! Là-haut ! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? Qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? Est-ce que tu fabriques là-haut ? Tu as fait ça ? Hé ! C'est pas ! C'est normal ? Hé ! C'est pas ! Je n'ai plus d'aide ! Allez ! Vite ! Vous êtes tous des idiots en fait. Elle devait prendre son bain. Elle était pas pressée. Elle était à l'étage donc legit, ok. J'ai un choix à faire quoi. Ouais, vas-y. Elle était morte. Anthony ! À l'aide ! Qu'est-ce que je dois faire ? Saute ! Vraiment ? Pète-toi une jambe mais c'est pas grave. Euh... Utilisez la fenêtre. Vissez la fenêtre ! Vite ! Ah non mais je pensais pas ça. Bon bah adieu. Ah! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne pensais pas à ça. Bon bref. Bon, dans tous les cas, ce serait péter la gueule à la boutière extrêmement. C'est le moment où le jeu t'apprend que tous les champs ont des conséquences. Bon, d'accord. Alors, lui, génial. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, stop ! C'est tout ça ! Pourquoi ? Non mais attends, t'aurais juste pu dire que t'as lu. Bon bref. Ça commence bien. Bon, en vrai, non mais... Bon, le daron en bas, même si c'était un combustible ambulant, normalement, bon... Justement. Alcoolisé, tu réagis, quoi. Codement peut-être, mais tu réagis. En plus, il s'était fait réveiller deux minutes avant, en fait. Donc bon. Mais pourquoi c'est pas fluide comme ça ? Il se passe quoi ? C'est normal, ça ? Il est censé y avoir de la musique ? Ouais, d'accord. Ils sont du générique ? Bon, vu que de toute façon, ça va de à l'heure. On va pas perdre grand-chose si je fais ça ? Il y a du... Ben d'accord ! Mais c'est quoi ce jeu complètement bugué ? Alors là, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Bon, en vrai, je pense que dans tous les cas, tout le monde serait mort. C'est le moment où le jeu, il te dit, bon, voilà, chaque choix a des conséquences. Si tu fais pas attention, tout le monde meurt. Hourra ! Ah, d'accord, je sais. Là, tout le son va se déclencher et rattraper ce générique qui est au ralenti. Ou pas ? Mais putain de merde. J'appuie sur toutes les touches. Oh, l'angoisse. Mais pourquoi ça fait ça ? Je rappelle, on est sur PS5. Vous pensez que le jeu aurait été plus fluide et moins bugué si je l'avais lancé en streaming ? J'espère que ça dure pas trop longtemps. Non, mais en vrai, elle aurait pris la gouttière. La gouttière se serait détachée et elle se serait cassée la gueule. C'est sûr. Mais ça aurait été moi. Je suis en bas. Je reste pas là comme un légume en mode... Bon, le mec était tout en haut sur le toit. Bon, je dis pas. Lui, s'il sautait, il passait un mauvais moment. Mais la meuf, bon... Bon, peut-être qu'elle se pétait une guibole. Mais je sais pas. Elle avait moyen de se suspendre. Hop. Histoire de gratter un peu. Et de se laisser tomber. Je veux dire, je sais pas. Elle avait l'air en pleine forme. Autant t'as 50 balais. T'es pas très sûr de tes fémurs. Bon, je dis pas. Mais bon. Pierre, tu te pètes la gueule. Tu te pètes une jambe. C'est mieux que de cramer et d'être là. Qu'est-ce que je fais ? On peut savoir c'est qui qui a fait le générique ? Juste pour info. Parce que le pire, c'est que je crois que c'est le même générique pour le Man of Medan le premier. C'est un grand moment de gaming, là, ce qu'on est en train de... de vivre. Déjà que bon, le jeu, de manière générale, ça va être un... un moment de gaming un peu quelconque. On va voir si le scénar rattrape un peu. Mais bon, déjà vu l'intro... Bah c'est bien. Parce que le pire, c'est que j'aurais peut-être pu essayer de relancer, mais est-ce que ça a sauvegardé ? Je suis pas sûr. Non mais c'est bon, il ouvre la porte, c'est la fin du générique, là. Magnifique. Et là, on fait tout le jeu à deux FPS. Fin du Let's Play. Bonjour. Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe ? Peu importe. Jean-Louis H. Joseph. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur. Le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Ok, deuxième bouquin. Déconcertant, non ? Alors que là, faux raccord, il a pris le troisième. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie, non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. Pour que tu recommences le jeu. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. On peut augmenter la taille des sous-titres. J'augmente pour vous. C'est cadeau. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Si j'ai pu me permettre. C'est... Sois loyal envers toi-même. On l'a vu dès l'intro. Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon haut, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grand conteur d'histoire, maintenant disparu, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y. Amusez-vous. Alors si c'est comme dans Until Dawn, les images du futur, ça pue, hein. Genre ça veut rien dire, tu comprends rien, et puis bon bah généralement... T'anticipe rien, quoi. Parce qu'un coup ça te montre ce que tu peux faire pour t'en sortir, et un coup ça te montre ce que tu peux faire pour faire de la merde. Donc bon. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. De Manx ? Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. C'est le seul qui n'a pas été invité. Et l'autre il s'est jeté dans la maison en flamme. Mais quel idiot. Il aurait juste pu dire bah j'ai lancé de l'eau à chauffer et puis voilà. Le diable était parmi nous. J'ai l'idée de lancer de l'eau à chauffer au gaz. Et de laisser ça comme ça. Andro 18 ans étudiant que c'était détachement. Ok. Acteur connu évidemment. Je ne connais pas son nom mais... La plupart des productions de ce studio utilisent toujours des vrais acteurs. Taylor, 22 ans, étudiante, entêtement, sensibilité. John, 43 ans, professeur d'université, raison, autorité. C'est pour moi ça. Je ne sais pas. Je serais plus Taylor je pense. Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main ? Euh... Qu'est-ce que je peux faire John ? Appelle-les. Si t'arrives à les joindre. Hein ? Euh... Je m'en occupe. J'ai déjà essayé mais... Je vais voir. C'est vrai qu'il y a un système de relation dans les jeux comme ça. D'accord. Hey Andrew mon gars, comment ça va ? Où on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Un accident. Mais y'a pas de blessés, on est un peu sonnés c'est tout. Je veux bien vous croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu... Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. Reste ici. Ne bouge pas. Après d'être prof d'université, à mon avis, ne te donne pas la source infuse d'une intervention médicale de premier secours. Bon. Ok, calme-toi un peu. On va trouver une solution. Daniel, 20 ans, étudiant. Amabilité. Défense. Amabilité. Amabilité. Merde. Mon téléphone. Amabilité. Angela, 48 ans, étudiante d'âge mûr. Rudesse, compréhension. Ok. Hé, y'a quelqu'un là-haut ? Hé, Daniel, c'est toi ? John. Ah, je m'inquiétais. Daniel ? Un peu sombre, hein, quand même. Taylor, ça va ? Ça va. Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas ? Ça va. J'ai déjà connu pire. Hé, John. Vous savez pourquoi on s'est crachés ? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous ? Non. On l'a pas vu. Bizarre. Il est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. A tout de suite. Hé, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux ? Attendez. Je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous ? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Et je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide. Tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Carré. Écoutez. Super travail d'équipe. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Y'avait des flammes partout, c'était... horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Euh... Pourquoi quitter le bus ? Faut qu'on réfléchisse. Pourquoi quitter le bus ? C'est pas comme si on savait où aller. Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres, et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Euh... Où est le chauffeur de bus ? Où est le chauffeur ? Il aurait déjà dû revenir. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable. Aller chercher de l'aide en ville. Qu'est-ce qu'on sait ? Euh... Qu'est-ce qu'on sait ? Si ça se trouve, il s'est cogné la tête, et il est parti de l'autre côté. Bon. Eh bien... Restez là. J'irai tout seul. Bearing updated. Hé professeur ! C'est un professeur, non ? Je suis encore sonné. Mais... On reste ensemble ? Je veux pas... Attendre tout seul. Il n'a pas tort. On devrait rester ensemble. J'ai pas de réseau non plus. Ah du coup je suis quand même... On est dans une zone blanche. Super. Tu t'es fait ça dans l'accident ? Sans doute. Euh... Une marque de strangulation comme ça ? Je sais pas. Bon vas-y, on avance un petit peu. Mais pour qui il se prend le prof ? Tu devrais faire preuve de plus de respect. Eh ! Daniel ! Les gars ! Je suis pas un gars. Comment vous vous en sortez ? Euh... C'est un peu la galère, mais on va bien. Mes vêtements n'ont pas aimé ce petit détour. C'est ça votre problème ? L'état de vos vêtements ? Sérieux ? Euh... Cette tenue coûte cher. Arrête ! Cette tenue vaut certainement plus que toutes tes économies. J'ai pas de problèmes de thunes. Fais-moi confiance. L'argent, voilà ce qui l'intéresse. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh rien, j'essaie de leur remonter le moral. Daniel ! T'as ton portable ? Le mien n'a pas de réseau ! Il a dû tomber pendant l'accident. On campe ici ou quoi ? Faut qu'on se remette en marche ! À plus ! Eh vas-y mamie elle est trop bien. Mamie faut qu'elle survive. hein ! Mais putain ! Bearing updated ! C'est quoi ? C'est euh... Les nounours mis à jour ? En fait on déplace la lumière avec la caméra. Bon John il fait un peu pharmacien quand même. Euh... Les informations cachées. Bienvenue à texte barré. Abandonner tout espoir. Abandon... Abandon Hope, ok. D'accord ! Vous connaissez ? Little Hope ? Non. Enfin, ça me dit rien. Pourtant vous devriez connaître. Pourquoi j'en aurais entendu parler ? Sérieusement, cette ville a une grande histoire. Elle est fascinante. Mais comment vous savez tous ces trucs ? Ha ! Je suis un enseignant-chercheur. Je lis des livres. Pas comme toi. Ça va Einstein, j'en sais au moins autant que vous avec mon smartphone. Il a lu un article. Sauf si ton smartphone ne capte aucun signal. Et toc ! Non mais genre... Genre il a un minimum... Bon il a un minimum de culture mais bon il se la pète un peu trop hein. Parce qu'il a lu juste un article de journal qui parlait de l'incident dans les faits divers. Je suis content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien ? Le mec c'est perforat quoi. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher ? C'est bon. Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse ! Admirez un peu le travail. Bravo à vous deux. Et John... Qu'est-ce qu'on va faire ? Il aurait pas pu... J'ai déjà dit que je préférais attendre près du bus. Au lieu d'aller en ville comme l'a dit John. Toujours est-il qu'une décision a été prise. Sauf que tout le monde n'était pas là. On devrait voter. Pas besoin d'un vote, ça a été décidé. C'est pas parce que vous êtes prof que vous avez le droit de décider. On est tous adultes. Certains d'entre nous plus que d'autres. Je suis désolé mais... On n'a pas le temps de se chamailler. Tu vas rester là avec moi hein ? Euh... Pas si docile que ça on dirait. Je préfère m'amie visiblement. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. John a raison. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide le plus rapidement. Satisfaite. Ok. Monsieur le prof. Montre un peu de respect. C'est pas si dur. C'est gonflé après avoir critiqué Taylor tout le trajet. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi ? Tu attends toujours que ton petit ami te défende ? Il serait peut-être temps de t'assumer un peu, non ? Je gaspille ma salive à vous parler. Ça suffit là. On a assez de problèmes à gérer comme ça. Occupez-vous de vos affaires, ok ? On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Je crois toujours pas qu'aller en ville soit une super idée. Je vais aller attendre près du bus pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Tu veux venir attendre avec moi ? Ok. Je pense que le mieux à faire serait que nous restions tous ensemble. Vous direz pas la même chose quand j'aurai chopé une caisse et que je viendrai vous chercher. Alors, j'essaie de jouer RP par rapport à moi ce que je dirais, mais j'essaie aussi en même temps de mettre à la place des persos. Pour avoir une euh... Mamie elle est ouf. Bon, et John là, il sait tout là. Viens, on y va ensemble. Ça devient franchement ridicule. Vous permettez ? Bah vous vous tenez la main au début puis... D'accord. Quel intérêt de se tenir la main au départ ? Quoi ? Mais je suis partie dans l'autre sens. On est coincés là ! On peut pas partir. Je... je comprends pas ce qui se passe. Respire. C'est vrai. On est allé tout droit dans le sens opposé. Alors, comment on est revenu ici ? C'est vrai ça. Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivés de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça ? Bon, mamie, s'il te plaît. D'accord, c'est bon, je vous suis. J'aime bien John au début qu'il est là. Non mais c'est bon, arrêtez vos conneries, on a pas le temps. Et puis au final, au bout de la deuxième fois, bon vas-y on va tester tous ensemble. En même temps. J'aurais testé aussi. Mais bon, une fois que ça t'arrive une fois ou deux, tu te poses, t'attends que le jour se lève. Juste ça. Alors ? J'avais raison. C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés. On peut pas partir. On sait quoi maintenant ? Ok, calme-toi, respire. Il y a forcément une explication rationnelle. On est peut-être morts dans l'accident ? Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincés dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus, tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous ? Change de ton, tu veux ? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe, exactement comme toi et comme les autres. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive, c'est… Juste, je piche pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas. Ah mais en fait, on va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si j'ai la caméra… Si quelqu'un pense qu'il faut faire mieux que moi, je laisse pas place ! C'est peut-être pas réel. Faut qu'on se tire d'ici, maintenant ! J'ai besoin de réfléchir, c'est moi ! J'aurais dû choisir d'être entraîneur. Mais quel con ? Vous pouvez pas tous la fermer ? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici ! Bon, je me mets là. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose ! Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule ? Où tu vas là ? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. D'où elle vient cette marque ? J'en sais rien. C'est l'accident qui a dû me faire ça. Ouais. Bon. Alors, moi... Déjà, j'étais pas dans le faux par rapport à John, qui est un prof de littérature, et non pas de métaphysique ou de science ou tout ce que tu veux. Donc bon, on se calme tout de suite, John. Ensuite, le mec, il avait l'air de savoir beaucoup de choses sur cet endroit. Il faisait le kekos. Au final, il n'a rien expliqué. Et vas-y, on va là-bas. Alors que je suis sûr qu'il y a des rumeurs, des bouquins, machin, écrits sur le merdier qu'il y a là où ils vont. Et c'est le premier à dire, non, mais on va là-bas, c'est la solution. Et dans deux heures, il va nous raconter les légendes, les histoires, des gens qui crament, des esprits, des démons. Et puis, on va tous crever, quoi. Merci, John. Bisous, YouTube. A très vite. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada